A Londres, le professeur Pete Coffey a mis en place une collaboration avec un hôpital. L'œil est un organe qui se prête particulièrement à la mise en pratique de nouveaux traitements, car c'est un système fermé, les cellules oculaires ne migrent pas vers le reste du corps. L'objectif de Pete Coffey est de soigner la dégénérescence maculaire de l'œil. C'est un système de santé lié à l'âge ou des MLA. S'il y parvient, ce sera une avancée importante, car cette maladie touche une personne sur quatre de plus de 65 ans. Ces gens n'arrivent plus à lire un texte écrit. Il manque des lettres, parfois des mots entiers. Ça dépend de la gravité de la maladie. Il y a aussi la déformation des lignes droites. C'est un symptôme manifeste qu'il se passe quelque chose de très grave dans le fond de l'œil. Dans la majorité des cas, quand on montre à un patient une grille comme celle-ci, il verra l'image normale. En revanche, presque un quart de la population âgée de plus de 65 ans verra ce genre de distorsions. C'est une des manifestations précoces de l'ADMLA ou d'un problème qui touche le fond de l'œil. Il y a un nombre colossal de gens qui en souffrent. 500 000 cas graves au Royaume-Uni. La macula est une zone située dans la partie postérieure de la rétine. Pour l'instant, l'ADMLA ne peut se soigner qu'au prix d'une opération extrêmement douloureuse. Ce que vous voyez ici est une colonie de cellules souches embryonnaires humaines. C'est le matériau de base qui peut produire tous les types de cellules de notre corps. Et ces cellules qui sont autour forment ce qu'on appelle la couche nourricière. Elles produisent les éléments qui maintiennent les cellules souches en vie. Ces dernières se répliquent continuellement. Quand elles sont sous cette forme précoce, on peut les cultiver à l'infini. Plus besoin de courir après les dons d'embryons surnuméraires. Une seule lignée de cellules ES permettra de traiter une population clinique de plus de 28 millions de personnes. Autrement dit, les milliers de gens atteints de dégénérescence maculaire liées à l'âge pourraient retrouver la vue sans devoir passer par une opération. Ce que je suis en train d'étudier au microscope est un échantillon vivant de cellules qu'on a transformées en cellules oculaires. Les voilà, c'est ce qu'on appelle des cellules pigmentées. On a réussi à les produire dans une boîte de pétri. Ce sont elles que l'on va implanter dans l'œil d'un patient. Cette flasque est remplie de colonies de cellules souches embryonnaires humaines, ces amas blanchâtres-là. Cette flasque, pas plus grande que la paume de ma main, contient 10 millions de cellules. Pour recouvrir la maculaire, on en a besoin d'environ 60 000. Ça veut dire que là-dedans, il y a de quoi traiter entre 150 et 200 patients. Est-ce la première étape ? Cultiver de nouveaux organes, réparer ceux qui sont abîmés, remplacer ceux qui ne marchent plus. Est-ce la nouvelle fontaine de jouvence ? C'est une méthode de réparation du corps complètement nouvelle. On pourrait traiter certaines maladies grâce à des greffes de cellules, à condition d'en avoir assez. L'un des meilleurs exemples des applications au milieu hospitalier de la recherche sur les cellules souches se trouvent dans le centre de l'Inde. Cet hôpital est l'Institut de l'œil LV Prasad à Hyderabad. Plus de 650 patients aveugles ont retrouvé la vue grâce à l'implantation de tissus cornéens cultivés in vitro à partir de leurs propres cellules souches. Plus de la moitié de la population mondiale d'aveugles vit en Inde. Le chirurgien Virender Sangwan et la chercheuse Gita Vemuganti forment l'équipe la plus expérimentée de la planète dans le traitement des brûlures oculaires chimiques par grève de cellules souches. Ces patients sont jeunes et en dehors du fait qu'ils souffrent beaucoup, ils sont en bonne santé. Ils sont juste aveugles ou presque aveugles. Gita Vemuganti s'est inspiré des techniques mises au point par deux chercheurs italiens, Graziella Pellegrini et Michele De Luca. Anciens étudiants de Ward Green, ils ont démontré que les procédés développés pour la peau fonctionnaient aussi pour l'œil. Il a fallu un an à Gita Vemuganti pour mettre au point des protocoles scientifiques fiables qui lui ont permis de cultiver des cellules souches cornéennes utilisables par son collègue chirurgien Virender Sangwan. Ces techniques vont peut-être sauver la vue de Maesh, un lycéen de 17 ans brûlé par de l'eau de Javel. « Mon accident m'a rendu aveugle des deux yeux. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais très peur d'être seul. » L'un des yeux du jeune homme a pu être sauvé en quelques semaines à l'hôpital local. Mais les médecins lui ont dit qu'il resterait aveugle de l'autre. Son seul espoir est l'hôpital ophtalmologique d'Hiderabad, à 10 heures de train de chez lui. Virender Sangwan commence par effectuer une biopsie des cellules souches de Maesh, dont il se servira pour créer une nouvelle cornée. « Le résultat des trois premiers cas a été extraordinaire. Pour les deux premiers, en fait, j'avais peur que, en cas d'échec, les patients soient très déçus. Mais l'issue s'est avérée impressionnante. À l'origine, on avait eu l'accord pour 20 patients. Gita ne voulait pas aller au-delà, mais je lui ai dit « C'est impossible, les patients sont les premiers bénéficiaires, on ne peut pas s'arrêter là. » Et le directeur était d'accord. « Vous continuez, je mettrai tous les moyens nécessaires à votre disposition. » La renommée de ces nouveaux traitements a dépassé les frontières de l'Inde. Jan Ross est néerlandais. Il a été un des premiers patients étrangers de l'hôpital. « Ça s'est passé en 1995. J'ai souffert d'un traumatisme oculaire chimique. Je suis allé me faire soigner à Rotterdam. On m'a prescrit des gouttes, mais ça n'a pas fait grand-chose. Alors, j'ai décidé de chercher une autre solution. Aujourd'hui, mes deux yeux sont normaux, mais à l'époque, le gauche était complètement blanc. « Après l'opération, je n'arrivais pas à y croire. Je voyais parfaitement. C'était extraordinaire. Et ça n'a pas bougé. » Maesh espère retrouver la vue de son oeil gauche. Il va bientôt subir la première des deux opérations nécessaires. Les cellules souches de son oeil aveugle sont trop endommagées pour en réparer la surface. Le chirurgien va donc prélever du tissu sur l'œil droit. Puis il va cultiver les cellules souches jusqu'à ce qu'elles forment une couche assez large pour recouvrir entièrement la surface de l'œil abîmé. Les deux interventions se font sous anesthésie locale. Je vais prélever les cellules souches qui devraient se trouver dans cette zone. J'ai fait une petite incision sur la partie supérieure du globe oculaire, la conjonctive, et je vais disséquer le limbe pour arriver aux cellules souches. Je vais inciser jusqu'à environ 1 mm dans la cornée pour avoir suffisamment de cellules, mais sur une profondeur de seulement 30 à 40 microns. Il n'aura aucun déficit de vision de ce côté-là. L'incision devrait cicatriser d'ici 2 à 3 mois, et dans un an, on ne verra même pas qu'il a subi une biopsie. Voilà la petite bande de tissu qu'on va déposer sur le milieu de culture. On va la découper en tout petits morceaux avant de l'explanter sur une membrane amniotique. On prélève du tissu qui contient des cellules souches, puis on l'emporte au laboratoire, et on le coupe en tout petits morceaux, à partir desquels on cultive les cellules souches. Bien que le fragment de tissu oculaire ait été extrait du corps, les cellules sont toujours vivantes. Appelé explant, ce fragment est le point de départ de la culture de nouvelles cellules. On le découpe en morceaux de plus en plus petits, puis on dépose ces explants sur une membrane amniotique. Ensuite, les cellules commencent à se développer. Si le fragment est trop gros, les cellules mettent plus de temps à migrer du tissu vers la membrane. Elles ont tendance à flotter. En revanche, les fragments de petite taille adhèrent bien à la membrane, ce qui facilite la culture. Maesh va rentrer chez lui le temps que ses cellules se multiplient en laboratoire. Pendant ce temps, un autre patient, Sangram, est revenu pour la seconde intervention, la grève d'une couche d'épithélium cornéen cultivée à partir de ses propres cellules souches. Tout est prêt pour l'opération. Si tout se passe bien, Sangram retrouvera la vue. Ici, les chirurgiens sont très bons. Je suis sûr qu'ils pourront me rendre la vue grâce à mes cellules souches. Si l'intervention réussit, il y a presque 100% de chance pour qu'ils retrouvent la vue après une autre grève de corné. Puisqu'on lui greffe ses propres cellules, il n'aura pas besoin de prendre des médicaments immunosuppresseurs. Il n'y aura pas de rejet. C'est une médecine très personnalisée. Six mois plus tard, Sangram a retrouvé la vue. En revanche, l'œil de Maëch s'est infecté et la grève a échoué. Mais Virender Sanguan et Gita Vemuganti étudient d'autres possibilités. C'est un exemple parfait de collaboration entre chercheurs et chirurgiens. La découverte des cellules souches et leur culture in vitro ont remis en question nos idées préconçues sur ce qui est naturel ou pas. À l'avenir, nous parviendrons peut-être à les reprogrammer à l'intérieur du corps afin qu'elles le régénèrent après une maladie ou une blessure. Et qui sait ? Peut-être tiendrons-nous le vieillissement en échec ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501